bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je suis ravi de pouvoir vous présenter le petit frère du fif 23 le fif 20 un couteau que j'ai mis un an et demi à me procurer je vous dis comment en fin de vidéo on va également parler de collaboration puisqu'il s'agit ici d'une collaboration entre custom knife factory et monsieur philippe jourget je fais une parenthèse puisque j'en entends certains me dire encore un couteau qui coûte une blinde encore un couteau totalement inaccessible pour nous pourquoi tu nous présente plus des couteaux à 30 euros en 8 sert très émové je vous présente surtout des couteaux qui me font rêver je vous présente surtout des couteaux où il ya matière à discussion si c'est pour vous présenter un couteau qui coupe du saucisson autant que je vous présente un opinel je dis pas qu'il n'aura plus jamais mais vous comprenez l'idée je vous présente pas ce couteau en vous disant tiens regarde moi j'ai réussi à l'obtenir non dans cette vidéo je vais vous le comparer avec un vrai philippe jourget on va avoir une petite réflexion de comptoir je n'ai la prétention de rien du tout sur les différences les ressemblances quel est l'intérêt d'avoir un indus puisqu'on n'est là que sur un couteau industriel qui est une réplique à l'identique d'un vrai philippe jourget donc je vais pouvoir vous le comparer alors malheureusement je n'ai pas un vrai jourget entre les mains mais je connais quelqu'un pierre qui lui a eu la chance de pouvoir s'en acheter un sur le site il était le premier à cliquer et comme je vous dis il a vraiment eu la chance de pouvoir se acheter un vrai jourget sur exactement qui exactement sur la même configuration que celui ci donc ça va être intéressant je trouve de pouvoir les comparer de pouvoir voir qui finalement il ya que très peu de choses qui les différencient mis à part effectivement qu'un custom restera un custom parce que c'est fait à la main par le coutelier et que là on n'est que sur un couteau industriel certains diront un couteau sans âme alors qu'un couteau custom réalisé à la main par un coutelier est un couteau qui a une âme je reviens également sur le prix puisque bien sûr c'est le nerf de la guerre un vrai jourget celui que le celui que vous voyez actuellement le vrai réalisé par philippe jourget a coûté 1000 euros celui ici réalisé par ckf donc certainement fabriqué en chine m'a coûté 400 euros dont moins de moitié moins cher on est sur deux couteaux qui sont en tout point identique et je vais même aller pousser la réflexion certains l'avaient déjà dit d'ailleurs sur le lors du lorsque le fif 23 était sorti certains avaient dit que le fif 23 était même mieux fini était même mieux l'action tout était mieux que sur un vrai philippe jourget même si encore une fois c'est réalisé par des machines ici on est et c'est ce qui m'a frappé quand j'ai reçu le couteau par rapport aux photos que m'avait déjà envoyé pierre je me suis dit mais c'est une réplique 100% à l'identique sur le tiré en long sur la lame on est sur une finition sur ce ckf mais quai c'est juste magnifique on pourrait limite s'y méprendre si on avait pas le logo ckf on pourrait certainement penser qu'on est sur un original de chez philippe jourget ici il ya des détails qui ont été poussés un petit peu plus parce qu'on est sur un couteau industriel ici les plaquettes ont été ajourés alors qu'elles ne le sont pas elles ne sont pas ajourés sur le modèle réalisé par philippe jourget philippe jourget n'est pas une machine pareil ici vous avez un petit insert en acier inoxydable vous avez pour respecter les les trucs du moment là en acier alors qu'elle n'y est pas sur le vrai philippe jourget philippe jourget n'est pas une machine on est sur un roulement à billes comme sur le philippe jourget et là on est sur un mécanisme on est sur un détail des finitions je suis aux anges j'ai l'impression même si je sais qu'on reste que sur un couteau industriel j'ai l'impression comme j'avais l'impression avec mon fils 23 d'avoir un vrai philippe jourget entre les mains et c'est pour moi vraiment là l'essentiel je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passé aussi cac la semaine dernière pour vous montrer que ce n'est même pas qu'une question d'argent finalement sur la table de david l'espé il y avait david l'espé qui avait une table et le dernier jour il avait trois couteaux à vendre c'est sous forme de loterie c'est à dire que vous avez un numéro qui vous est attribué quelqu'un tire au hasard ce numéro et si vous avez de la chance vous avez le droit d'acheter le couteau donc une personne que je connais indirectement a eu la chance d'acheter un couteau de chez david l'espé à 1500 euros donc ravi c'était le couteau qui lui manquait dans sa collection vous imaginez la joie d'avoir un david l'espé et là il ya un collectionneur qui arrive et qui dit bah écoute moi je t'en propose 2000 donc là il refuse il dit bah non tu comprends c'est voilà c'est le couteau que j'ai toujours attendu d'avoir chopé un david l'espé mais d'ailleurs comme se choper un philippe jourget c'est tellement voilà la possibilité est tellement rare il dit non je le garde et là il ya un autre collectionneur qui arrive et qui dit bah moi je t'en propose 3000 euros donc le double de la valeur du couteau donc voyez ce n'est même pas qu'une question d'argent il ya des gens qui sont très fortunés et qui n'arrivent pas à se procurer un vrai philippe jourget grâce à ses collaborations grâce à ckf j'ai moi l'impression pour en plus la moitié du tarif d'avoir un vrai philippe jourget un couteau d'une finition et d'une beauté mais c'est tout simplement c'est juste magnifique j'adore cette lame j'adore ce tirer en long là on est sur du m 390 qui est pas tout à fait le même acier qu'utilise non plus philippe jourget donc là on est vraiment sûr comme je vous dis on est ckf utilise les derniers trucs du moment le petit insert etc mais lorsqu'on pousse dans le détail alors encore une fois j'ai pas eu le couteau entre les mains mais le sur l'entretoise on voit qu'on est quasiment sur la c'est exactement ça a été respecté à la lettre le clip poche a été respecté tous les détails nous font croire ici avec ckf qu'on est en possession d'un vrai philippe jourget et c'est ça que je trouve génial avec ses collaborations c'est que ça permet à vous à moi d'arriver à se procurer des couteaux qu'on n'aurait jamais la possibilité d'avoir entre les mains pour déjà un prix bien inférieur et avec un peu plus de disponibilité d'ailleurs je vous renvoie à ce sujet sur les collaborations au dernier numéro de la passion des couteaux qui va bientôt sortir donc le numéro 149 où j'ai écrit un article justement sur ses collaborations sur à quoi ça sert une collaboration les avantages les inconvénients les limites aussi certains couteliers devraient peut-être faire attention avec qui collabore pour pas porter préjudice à leur nom voilà donc encore une fois réflexion de comptoir discussion entre amis voilà j'ai la prétention de rien du tout mais c'est juste de pouvoir discuter et grâce à vos commentaires parfois certaines fois de en apprendre aussi davantage sur le monde de la coutellerie la question qui se pose maintenant c'est comment se procurer un tel couteau j'ai été en contact avec ckf depuis février 2020 quand j'ai vu qui sortait le fif 20 je me suis dit écoutez je vous en achète un envoyez le moi et pour des questions de géopolitique d'embargo j'en sais rien il leur était il aurait d'ailleurs toujours impossible d'envoyer de russie vers la france la seule manière de s'en procurer un à l'époque c'était de passer par les états unis toute la production qu'ils avaient fait de leur fif leur première fif 20 sont partis aux états unis et à moins de connaître quelqu'un sur place qui allait l'acheter le reconditionner pour vous le renvoyer c'était impossible d'avoir un fif 20 donc j'avais un petit peu tiré un trait dessus en me disant bah tant pis en plus c'est parti enfin en dix minutes il n'y en avait plus donc je me suis dit bon allez laisse tomber t'en auras jamais tant pis c'est comme ça et vlatipa que en février donc un an après février 2021 via ce site je sais pas si vous connaissez from russia with knife donc ils vendent pas que du ckf ils vendent pas que du philippe jorget vous avez plein mal de trucs je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse je vais même pas montrer la petite pochette mais avec ckf vous avez toujours des petites des petites pièces détachées des petits des petits roulements petit pivots et tout si jamais ça se casse si jamais ça s'encrasse et c'est donc via ce site ils envoient une newsletter et en disant bah écoutez on a trouvé la solution c'est que on va produire en petite série trois modèles de fif 20 qu'on va nous mêmes faire partir aux états unis et qu'on va nous mêmes réemballer des états unis pour vous l'envoyer vers l'europe alléluia on a enfin la possibilité nous en europe d'acquérir parce que la marque ça soit toujours réservé aux marchés américains nous en europe on aura enfin la possibilité alors avec des frais supplémentaires vous imaginez le frais de transport ça part de russie ça va aux états unis des états unis réemballe le tout et ça arrive chez vous en tout cas le principal c'est que ça soit arrivé ici et comme j'ai dit il existe toujours trois versions de ce modèle donc celle ci en full titane la même avec un insert en carbone et une version qui ressemble beaucoup à celui là avec les plaquets de carbone et des mitres alors je sais plus si c'est du zirconium ou du titane sur la sur le fif 20 mais en tout cas ça ressemble comme deux gouttes d'eau à celui ci voilà l'idée pour moi en tout cas c'était d'avoir un autre un autre couteau un autre fif de chez philippe jourget enfin design de philippe jourget qui est ne ressemble pas forcément au premier et vous aurez compris que je suis ravi de posséder celui là c'est vrai que quand je l'ai reçu j'étais un petit peu surpris de la finition du titane puisqu'on est sur un titane stonewash voyez contrairement à l'original qui est un titane tout lisse ou contrairement à certains sebenza où on est sur un titane lisse là ce qui m'arrange finalement c'est que c'est un couteau que je destine à être porté et à être utilisé je sais que certains saut au plafond quand on dit qu'on a un couteau de vitrine et que ce couteau ci en l'occurrence ne coupera jamais même ne serait ce qu'une tranche de saucisson ne serait ce qu'une qu'une feuille de papier celui ci il est trop gros trop lourd trop encombrant trop cher trop beau trop trop tout ce que vous voulez pour être porté pour être utilisé donc ça c'est clairement un couteau de vitrine par contre celui là voilà avec ce manche et cette finition qui ou les rayures vont finalement très peu se voir puisqu'il est déjà il est déjà rayé certains diront mais du coup voilà c'est vraiment un couteau que je destine à être porté et que je vais utiliser puisqu'on est vraiment sur un design et sur une ergonomie sur un couteau bah voilà vous l'aurez compris que je trouve tout simplement magnifique je remercie philippe jourget d'avoir permis cette collaboration je remercie ckf de nous avoir permis à nous au plus grand nombre en tout cas à un plus grand nombre permis de pouvoir manipuler ce cette beauté et de et de kiffer tout simplement voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde